Salut la baby, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous retrouve pour un tag, donc le tag ça s'appelle ce que j'aime chez les youtubeuses. C'est un tag qui consiste à citer des youtubeuses qu'on apprécie et à dire ce qu'on aime chez elles et leur qualité etc. Moi j'ai commencé à regarder youtube essentiellement avec des chaînes américaines et des chaînes anglaises. Ensuite après j'ai plus découvert le monde de youtube France, j'ai décidé de faire ça en deux parties. La première partie ce sera les youtubeuses françaises et ensuite la deuxième partie les youtubeuses plus américaines et anglaises. Donc si vous voulez découvrir toutes mes youtubeuses que j'aime beaucoup et toute leur qualité et aller voir leur chaîne, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après ça. Une des youtubeuses vraiment que j'aime énormément c'est ma copine Leslie de la chaîne Dans ma bulle d'air. J'ai eu la chance de la rencontrer et elle est vraiment géniale. Elle a fait des vidéos plus soins, entretien des cheveux crépus et j'aime énormément sa chaîne. Elle donne plein de conseils, elle explique très bien. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Ensuite je vais avoir la chaîne Dear Emma. Ça parle aussi de cheveux crépus, d'entretien de cheveux crépus et elle est super aussi. Elle est très belle, elle explique super bien dans ses vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Puis il y a la chaîne Nounet Maquillage. Donc Nounet Maquillage, je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup regarder sa chaîne parce qu'elle est très douée en make-up et moi j'aime beaucoup les chaînes de make-up. C'est ce qui me plaît le plus sur Youtube. J'ai regardé les vidéos en fait où il y a une bonne qualité, un beau maquillage et elle est super belle. Donc j'aime énormément sa chaîne. Elle est vraiment très douée. Il y a aussi la chaîne The Diary of 4 Chocolate Sisters. Sorry for my French accent. Elles, elles sont géniales. Donc en fait, c'est 4 sœurs qui font des vidéos sur un peu de tout. Lookbook, favoris, make-up. Il y a plein de choses sur leurs vidéos et elles sont super. Elles ont vraiment la pêche, elles donnent vraiment le sourire et elles expliquent vraiment bien. Donc allez voir leur chaîne, elles font des beaux make-up. Elles sont super belles. En plus les 4 sœurs, elles sont juste magnifiques. On s'amuse, on rigole en regardant leurs vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir leur chaîne. Toujours au niveau du make-up, deux chaînes que j'aime beaucoup aussi, ça va être sa nanas et sa copine Julisius. Donc j'aime beaucoup leur côté très sympa, très cool, très ouvert avec leurs abonnés. Donc c'est très sympa de les suivre, de voir leur évolution, même au niveau des vidéos. Tu vois que la qualité augmente, qu'elles essayent beaucoup plus de choses. Leur évolution est super et je les encourage. C'est des chaînes que je continue à suivre, même maintenant qu'elles restent vraiment géniales. Ensuite, il y a la chaîne Tiny & Brown. Donc c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a vraiment pas très longtemps. Elles font des vidéos super, même au niveau du maquillage. Elles sont super belles. Toutes les femmes noires que je vois sur YouTube et qui représentent vraiment bien la femme noire, super belle et tout. Directement, je clique sur mon abonné, je regarde toutes les vidéos parce que ça fait tellement plaisir. C'est vraiment magnifique. Elles transmettent aussi pareil leur joie de vivre, on rigole. Elles parlent aussi de beaucoup de sujets comme les premiers rendez-vous ou c'est à la fois du make-up, les premiers rendez-vous. Elles parlent vraiment de vidéos diverses et ça j'aime beaucoup. Si elles me voient, j'aime énormément votre chaîne et continuez comme ça. Ensuite, la chaîne Elsa Make-up. Je trouve que c'est une fille qui inspire quand même pas mal les gens parce qu'elle montre aussi l'arrière du décor et ses problèmes de santé, le fait que ça n'a pas été facile. Quand on apprend ce qu'elle a et après forcément on a envie de continuer à la suivre pour l'encourager aussi et pour dire qu'on est avec elle, pour la soutenir. C'est une chaîne que j'ai commencé à suivre il y a longtemps et ça me fait vraiment plaisir de la voir aujourd'hui, de voir comment elle a évolué, de voir comment elle a grandi, qu'elle a lancé sa marque, qu'elle lui plaindrait. C'est vraiment l'image que tout est possible, que tout est réalisable à celui qui croit et c'est vraiment une bonne inspiration. Il y a aussi la chaîne Dear Caroline. Elle est super marrante, elle est très amusante. Elle parle aussi de tout sur sa chaîne, autant de make-up que d'autres sujets, de la vie quotidienne. On rigole, on s'ennuie pas du tout en regardant ses vidéos. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie, les youtubeurs et youtubeuses américains et anglais. La première youtubeuse que j'aime beaucoup, ça va être Shameless Maya. C'est une youtubeuse qui habite maintenant à Los Angeles et du coup elle a commencé ses vidéos par une sorte de shameless challenge, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment des défis pour sortir de la bulle dans laquelle elle a été enfermée dans la timidité ou quoi que ce soit et vraiment oser plein de choses. Allez voir ses vidéos si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment une inspiration. Elle est positive, elle vous encourage à vivre vos rêves, à faire les choses, à sortir de votre zone de confort, à oser les choses. Et elle a vraiment des vidéos géniales. Ensuite, Beauty by JJ. Donc je pense qu'on a toutes commencé, il n'y a pas eu une fille noire, je pense qu'il nous dira qu'elle n'a jamais vu une vidéo de Beauty by JJ. Ça a vraiment été aussi une inspiration, surtout quand on l'a su depuis longtemps et qu'on voit comment elle est devenue, l'évolution qu'elle a eue et tout ça. Elle nous encourage aussi vraiment à vivre nos rêves et à vivre sa vie. C'est une youtubeuse qui à la fois fait plein de tutos make-up super et à la fois aussi, elle encourage les gens et elle veut vraiment être une inspiration. Il y a aussi Patricia Bright. Donc Patricia Bright, c'est une youtubeuse anglaise. Vraiment la bonne humeur, elle a la pêche et tout ça et elle est trop marrante. Vous ne pouvez pas regarder une de ses vidéos sans rigoler, même si tu fais ton make-up aussi, ils sont super sympas. Toujours youtubeuse anglaise, il va y avoir Shirley B & Young. Pareil parce que je l'ai suivi aussi depuis un peu ses débuts et là je vois comment elle évolue et ses vidéos sont magnifiques, son décor est magnifique derrière, tout blanc et tout. Elle est très professionnelle, elle fait des maquillages vraiment au top. Ce que j'aime bien avec Shirley B & Young, c'est qu'elle fait des choses assez simples et qui la mettent directement en valeur. Elle fait aussi pas mal de tenues, de look du jour, de lookbook, etc. Et elle a vraiment des pièces magnifiques. Une autre youtubeuse avec qui j'ai vraiment commencé, c'est Nicole Guerriero. Donc Nicole Guerriero, ça va être une youtubeuse américaine qui vient en Floride il me semble et elle est géniale de Nicole Guerriero. Moi je l'aime beaucoup, ses vidéos sont vraiment dynamiques, elle explique, elle fait des beaux montages, la musique est super. Et c'est elle aussi qui m'a motivée à faire des vidéos YouTube. Moi je la suis plus pour ses tutos make-up parce qu'elle a vraiment un don pour ça, elle a vraiment un don pour le maquillage, pour importer des choses. Elle a vraiment la créativité, en général pendant les semaines d'Halloween, elle fait pas mal de maquillage d'Halloween et tout ça. Et c'est là que tu vois vraiment le vrai talent des gens et que tu vois vraiment que c'est un art et que c'est un don de pouvoir maquiller. Et au niveau des make-up, elle est magnifique. Donc allez voir sa chaîne. Moi elle m'a vraiment inspirée, ça a vraiment été une de mes inspirations au niveau du maquillage. Il y a aussi la youtubeuse It's My Ray Ray. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolée pour le French accent. C'est une youtubeuse américaine qui vit à New York, il me semble. Elle est magnifique, elle est super belle, elle a une grosse chevelure afro. Elle fait toujours aussi des vidéos vraiment très originales, très décalées. Moi une youtubeuse qui ne gâche pas ses petites astuces qu'elle fait sur Instagram, qu'elle fait pour ses cheveux, pour ses fossiles, etc. Elle explique vraiment tout. Donc je trouve ça très fair-play de sa part. Et elle est aussi avec son mari. Donc avec son mari, ils sont vraiment super drôles. C'est un couple très marrant. Donc allez voir ça. J'aime beaucoup regarder moi sur Youtube les vidéos un peu plus comiques, pranks, caméras cachées, des choses comme ça. Je trouve ça trop drôle. Quand t'as pas forcément le moral que tu regardes ça et tu rigoles tout de suite. Et c'est un travail fou en plus qu'ils font derrière ça. Et je trouve ça important de soutenir vraiment les youtubeurs qui font ce genre de vidéos là. Et parmi mes chaînes favorites, il y a Latoya Forever. Donc c'est une youtubeuse canadienne qui est partie vivre aux Etats-Unis, il me semble. En tout cas, elle fait des vidéos vraiment super drôles. Elle va un peu représenter les clichés et les stéréotypes qu'on s'imagine de la black girl ou de la white girl. Et elle est vraiment super marrante. Elle fait aussi des challenges avec son cousin. C'est la fille caribéenne dans toute son ampleur. Elle est vraiment trop drôle, trop magnifique aussi. Donc je regarde aussi la chaîne Prank vs Prank. Donc je sais pas si vous avez déjà regardé cette chaîne. Mais moi j'ai regardé toutes leurs vidéos. Parce qu'ils sont trop marrants. En fait, un couple, un garçon et une fille, Et ils se font des caméras cachées entre eux. Donc ils se piègent à chaque fois. La fille, elle va ramener une araignée pour faire peur à son copain. Le copain, il va ramener un autre truc. Il va mettre un laxatif dans la nourriture de son copain. Ils sont toujours dégoûtés au final. Mais ils s'aiment encore. Il fait trop marrant de voir leur amour comme ça. Et leur chaîne, elle est vraiment hilarante. Donc allez voir si vous voulez rigoler leur prank vs prank. C'est trop marrant. Et je finis avec la chaîne FouseyTube. Donc lui, pareil aussi, il fait des caméras cachées. Et il est trop marrant aussi. La dernière vidéo que j'ai eue, c'était déjà dans un parking souterrain. Et il se faisait passer en fait pour un prisonnier qui venait de s'échapper. Et du coup, les gens, ils banniquaient. Ils partaient en courant. Il y a une femme d'ailleurs qui est partie en courant. Elle a perdu sa perruque. Enfin bon, c'est hilarant ces vidéos. Allez vraiment voir parce qu'il est génial en termes de vidéos prank. Vous allez vraiment rigoler. C'est trop marrant. Et il y a aussi vraiment plein d'autres chaînes que je regarde. Comme Petit Bout de Soleil, Pretty Miss Us, The Cocodols, Daisy de la chaîne Coquette Read Miss. Donc voilà, je n'ai pas pu citer tout le monde. Mais je vous soutiens quand même. On soutient entre youtubeuses. N'hésitez surtout pas à me laisser le nom de votre chaîne en barre d'infos. J'irai voir ça avec plaisir. Je tag pour faire cette vidéo. Toutes les filles que j'ai citées et toutes celles que je n'ai pas citées. Donc plus vraiment. Si vous voulez faire cette vidéo-là, faites-le. C'est une vidéo super bien de s'encourager mutuellement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous s'il vous plaît. La Navy, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501